Hey Broxy Stars ! J'ai pris deux principatifs similaires pour que ça soit plus genre les deux les deux shampoings sont nourrissants donc j'ai séparé ma tête en deux comme j'avais fait dans la vidéo précédente comme vous avez aimé mais revoilà ! donc je vous laisse regarder la vidéo alors je viens avec mes cheveux sales j'ai fait un bain d'huile à l'huile de pépins de raisin et c'est tout d'abord je vais vous présenter les produits que je vais utiliser dans cette vidéo le shampoing liquide de chez SheMonster il est au Carité Verita c'est pour les cheveux endommagés et secs et il est sans sulfate il a coûté 15,99€ dans une boutique afro le Godiva de chez Lush c'est un shampoing solide et j'ai essayé de prendre les mêmes propriétés les mêmes principes actifs c'est à dire donc il est au jasmin et au carité donc toujours carité et propriété toujours nourrissant celui-là il m'a coûté par contre 11,50€ un peu moins cher et voilà ! donc je vais directement aller me laver les cheveux enfin me mouiller les cheveux et venir ici pour l'application le premier que je vais utiliser ça sera le shampoing solide alors pour l'utiliser il faut le faire mousser comment ça va pour les mains en fait c'est parti ! c'est parti ! ensuite de l'autre côté je prends le mon shampoing She Monster c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! alors déjà à l'application on sent tout de suite que celui-là il est moins nourrissant et il n'est plus décapant on va dire ! J'ai appliqué les deux shampoings, je vais rincer et je reviens. Je n'ai même pas mis de crème sur mon visage. Donc, voilà pour le côté Shea Monstrual. Et voilà pour le côté Gojiva. Alors, je trouve que plus de volume avec le shampoing de chez Lush. Ils sont plus hydratés. Ils sont plus doux de ce côté que de ce côté celui-là. De ce côté, ils sont plus secs, un peu plus secs. Mais c'est hydraté quand même. Ils sont vraiment moins rêches en fait. Et ils sont plus volumineux. Après, de ce côté, les boucles sont mieux dessinées que de ce côté. Donc, de toute façon, après le shampoing, on fait tellement d'étapes que les boucles, franchement, je ne trouve pas que ce soit primordial à la fin du shampoing. Celui-là, 11,50€. Celui-là, 15,99€. Donc, 16€. Bah, Lush est moins cher. Le côté nourrissant. Alors, je trouve que Lush, le shampoing solide m'a plus nourri les cheveux que le shampoing liquide. Ensuite, pour le nettoyage. Bah, en fait, les deux ont bien nettoyé mes cheveux. Mes cheveux sont propres des deux côtés. Fifty-fifty, bon, celui-là, il nettoie mieux. Mais je préfère le shampoing solide qui a laissé un petit film doux, gras, genre sur mes cheveux. Avant même l'après-shampoing ou quoi. À quantité, les deux se valent. Parce que je pense avoir fait autant de shampoing avec le Shea Monster que avec le Lush. Et je crois même que le Lush, il peut me durer plus longtemps. Parce qu'en fait, on n'utilise pratiquement rien. À l'application, c'est beaucoup plus simple le Shea Monster. Parce que c'est liquide. Il y a juste un versé dans la main et puis l'appliquer sur les cheveux. Ou même l'appliquer directement sur les cheveux. Le shampoing solide, c'est un peu plus compliqué. Mais personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. Il mousse forcément moins que le shampoing liquide. Je pense que je préfère celui-là. Il coûte moins cher. Même quantité, très bon. Et il assèche moins mes cheveux. Je préfère quand il reste quand même quelque chose, un petit film gras. Parce que moi, j'ai fait hyper sec. Et j'ai grave du mal à ce qu'il reste nourri et hydraté en fait. Mais je crois que j'aime bien les shampoings solides en général. Parce que je trouve qu'ils laissent toujours un petit truc sur le cheveu. Contrairement aux shampoings liquides. Donc voilà. Vous avez vu. Personnellement, je préfère le shampoing solide. Tu préfères quoi comme je suis en shampoing toi ? Solide ou liquide ? Comme ça, tu peux interagir. Ok. Donc moi, je crois que je préfère solide. Ouais. Le Godiva. Non, toi, tu n'as pas le Godiva. Moi, j'ai Lush. Oui, mais c'est lequel toi, c'est pas Godiva ? Non, pas du tout. Le mien, il est jaune bizarre avec des petits morceaux. Oui, même si il est jaune avec des petits morceaux. C'est le mien, oui. Non, le tiens, il n'est même pas jaune, il est blanc. Non, il est beige. Oui, mais c'est du beige, c'est jaune. Le mien, il est... Tais-toi, puis c'est bon, tu n'as plus le droit d'interview. À chaque fois que je lève mes cheveux avec du shampoing solide, c'est trop bien. Ouais, trop cool, trop fun, trop... Il est plus nourrissant et genre, je peux démêler au doigt vite fait pendant le shampoing. Alors que l'autre, en fait, il est grave bien. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis que le shampoing liquide, genre, il nettoie trop les cheveux. Et genre, il faut que je laisse... Enfin, il faut un petit film... Ta gueule. Il faut un petit film gras, enfin, je ne sais pas, qui reste sur le cheveu. Et alors qu'en fait, sur le shampoing liquide, là, il enlève vraiment tout. Donc, les gars, si vous avez des idées de vidéos, des comparaisons... Est-ce que j'ai mis des paris ? Attends, je n'ai pas la fait. Si vous voulez qu'on compare des autres produits, si vous avez des idées, parce que André, elle adore les vidéos comparaisons, vous mettez juste en commentaire. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne The Broke Girls avec un Z. Merci d'avoir regardé. Allez, ciao !